Salut à tous, c'est Pank de H&O avec Christine, de H&O également, c'est important de le savoir. On fait un petit pavotage incomptu du soir, en mode direct, alors ça se trouve il n'y aura personne, ça c'est pas important. Kittine, on était sur une conversation concernant les addictions, penses-tu des addictions de manière générale ? Alors de manière générale, l'addiction, il faut faire quelque chose, c'est qu'on est bien avec, si on est bien avec l'addiction, on la garde et on continue à vivre normalement. Si on n'est pas bien, il y a déjà, il faut voir à quoi on est addict et en quelle quantité. Là tu me parlais de quelqu'un qui te demandait des vidéos pour calmer ses addictions. Diverses, voilà. Et, bon, à mon sens, une addiction forte... Salut Audi ! Une addiction... Ouais, salut Audi ! Une addiction forte sur la cocaïne, l'héroïne ou ce genre de... Voir même le jeu, l'alcool était... Voir même le jeu, l'alcool, oui, les femmes, la pornographie, enfin il y a des tas d'addictions. Bon, pour ça, il y a des médecines spécialisées qui fonctionnent bien. Donc l'addictologie, il faut vraiment... L'addictologie, c'est important. Ouais, quand il y a des gros problèmes d'addiction, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter à aller consulter des addictologues. C'est quand même prioritaire parce que là, nous, on est dans... Je rappelle, c'est hyper important. N'oubliez pas, on se substituera jamais, jamais, jamais à la médecine. Et j'adore cette dénomination-là. Salut Dao ! Salut Audrey ! On est des disciplines complémentaires. Et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. On complète éventuellement un processus, un protocole ou une manière de se voir bien spécifique. Donc quand on a une addiction, il est important. Ouais, le chocolat, c'est une addiction. Ouais, mais de toute façon, il y en a plein d'addictions. Ah bah, moi, j'ai calmé par l'hypnose, la mienne d'addiction. Ouais, tiens, bah, là, ça peut être intéressant. Tiens, bah, là, on peut partir addict à la trans. Ouais, bon, à Audi, ça, c'est sûr. Les addicts à la trans, c'est aussi une autre fuite sur autre chose. Ouais, comment t'as arrêté ton addiction au chocolat ? Eh ben, par l'hypnose. Ouais, comment tu t'y es présent ? D'une façon très simple, c'était, bah, lors d'une formation, quasiment, on me disait qu'on t'apprenait l'auto-hypnose. Bon, c'est pas comme ça que j'ai appris l'auto-hypnose, mais bref, il y a eu une séance où on te disait, bon, voilà, qu'est-ce que tu souhaites ? J'étais une bouffeuse de chocolat, mais une tablette, voilà, ça me faisait 10 secondes et demi, et souvent, c'était suivi d'une deuxième tablette. Notamment parce que je faisais à l'époque de la spasmophilie, et j'avais un ancrage qui disait que quand j'avais un truc de spasmophilie, il fallait que je mange du chocolat et ça passait. Donc, je descendais, mais je tournais comme une folle, j'étais au bureau, je tournais comme une folle, parce que l'épicerie, elle, elle ouvrait qu'à 3h30, et puis ça me prenait juste après déjeuner. Donc, imaginez une kittine en mode folle, qui fait plus rien, qui peut même pas bosser, tellement elle attend l'ouverture de l'épicerie pour aller acheter son chocolat. Donc, j'y allais, j'achetais 4 tablettes, une, je la bouffais en route, en remontant au bureau, et c'était à deux pas. C'est avec le président Christophe. Une, je la donnais à mes petits camarades, parce que j'étais partageuse, et l'autre, je la mangeais petit à petit, et donc j'arrivais à me bouffer 2, voire 3 plates. Et maintenant, je mange le chocolat, très raisonnablement, sauf quand on m'offre un balotin, et j'aime pas quand on m'offre des balotins, parce que je l'ai fini très rapidement. C'est frais. Mais sinon, je mange un carré de chocolat par jour avec mon café de midi. Et donc, le process que toi t'as utilisé, c'était quoi au travers de la forme d'auto-hypnose ? Et qu'est-ce que tu conseillerais justement pour les personnes qui sont addictes au chocolat, on va parler d'addictes à des drogues dures, bien que c'est comme tout, après tout peut devenir dur. Comment toi t'as fait, et qu'est-ce que tu conseillerais ? J'avais vraiment envie d'arrêter ça, parce que ça devenait catastrophique. Même le soir, tu es devant la télé, tu es là, tu t'en ouvres une tablette et tu n'en finis plus. Si, je l'ai fini en l'occurrence. Oui, tu l'as fini. Ou alors, tu laisses un petit carré pour te donner bonne conscience. Et pour moi, la bonne conscience, c'était de pouvoir manger un seul carré. D'accord. Et donc, ça dure maintenant depuis, pas, 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 depuis... 4 ans, 5 ans, 6 ans, 5 ans. 5 ans. Je ne mange, en règle générale, qu'un seul carré avec mon chocolat du midi. Et ça, tu l'as bossé sur un travail d'auto-hypnose. En travail d'auto-hypnose, mais en une séance, quoi. En fait, c'était plutôt du symptomatique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux arrêter ? Tu vois, on te demandait... En fait, c'était même pas d'auto-hypnose. On disait que c'était d'auto-hypnose parce que... C'était accompagné, en fait, ouais, c'était de l'hétéro-hypnose. Voilà. Mais dans une démarche... Et dans une démarche, en plus, on était collective, en fait. Collective, en fait. Ouais, une trans-collective. Donc chacun avait une demande. Et après, il y avait le speech... Ah ben non, le chocolat, c'est pas très grave, dans le fond. Mais c'est plus là... On est plus sur la notion addictive qu'on peut avoir sur les différentes choses. Comme tu disais tout à l'heure, le classicisme, c'en est une. L'être conventionnel, c'en est aussi, etc. Je remercie encore Kittine pour la guérison à mon addiction au Nutella. Ça fait déjà 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Nous, on est balèze. Salut, Gaëlle. On est balèze, nous, pour tout ce qui est chocolat. Nutella ! Nutella, chocolat, on vous enlève vos addictions. Je me souviens de cette notion. C'était mignon, c'était super mignon. Donc, t'as focussé sur ton objectif. Et après, au travers de la trans et de la suggestion, je me suis hancé que je n'avais besoin d'un carré par jour. Et j'ai déterminé que c'était le carré avec le chocolat de midi. Ouais, donc... Ceux qui prennent un café le matin à 10h30, ils ne me viennent pas à l'esprit de prendre la tablette. Je déconne. Je déconne pas. Nutella, c'est pas du chocolat. Dao, là, je sens que tu étais chipoteur ce soir. Oui. Non, mais moi, c'était chocolat. C'est de l'huile de palme, surtout. Moi, c'était vraiment chocolat noir. Kittin, c'était de... C'était chocolat-chocolat. Dur, pas qu'il y ait noël, selon Gabriel. Ah oui, mais non, c'est dur, dur. Parce que là, je reconnais que les fois où je reçois un balotin, il fait la soirée, quoi. Antonia, mais les addictions, tu les travailles par le dégoût pour t'en défaire. Comment fais-tu ? En fait, moi, je ne suis pas OK avec la notion de dégoût. C'est comme la crue-lope dégoût. Ça peut faire partie d'un facteur, mais ce n'est pas utile. Alors, ça va dépendre si tu vas travailler sur plutôt du symptomatique. Où là, tu peux simplement, avec quelques suggestions, un travail de recadrage, de croyance. Tu sais, il y a toujours des gens qui disent « Mais je ne peux pas m'en passer. Je ne pourrais jamais le faire. » OK, quand tu étais gamin, tu faisais comment ? Ado, tu faisais comment ? Est-ce que tu as eu d'autres addictions ? Qu'est-ce que tu as eu comme autre moment où tu n'es pas en train de penser à ton addiction ? Donc déjà, tu peux faire des recadrages. Tu peux permettre à la personne de se focaliser sur... Et là, on n'est plus sur du coaching. Coaching hypnose, hypno-coaching ou hypno-PNL. Où tu vas travailler sur des objectifs. Où tu peux même travailler sur des principes de TCC. C'est-à-dire que tu travailles sur du comportemental cognitif. Avec chaque jour, tu réduis davantage, etc. Il y a plein, plein de manières. Le dégoût n'est clairement pas, à mes yeux, l'outil le plus intéressant dans l'hypnose. Salut JP. Le travail sur les quantités, c'est une excellente initiative. Oui, je suis en plein dans cette recherche, Antonia. Comment fais-tu pour taffer sur le dégoût ? Le dégoût, je te dis, c'est vraiment pas, Mickaël, c'est vraiment pas le truc qui a de l'importance. On s'en fout du dégoût. L'important, c'est comprendre comment le partenaire fonctionne. Souvent, on utilise le dégoût comme un trigger. On va mettre en place un déclencheur qui va créer du dégoût. Mais ça n'a pas forcément de sens si tu fais un bon recadrage et que tu permets au travail, ne serait-ce que de sessions sur de la projectivité, de ce que vous allez mettre en place, ce qu'on fait en TCC hyper classiquement, vous allez permettre à votre partenaire de commencer à modifier le cheminement. Toi, tu l'as vécu comment de l'intérieur ? Très bien. Très bien parce qu'en plus, j'étais vraiment motivée. J'étais motivée. En plus, c'était mon premier cours d'hypnose. Donc, je crois que ça devait être ma première semaine de formation. Donc, on me demande un truc, tu vois. Il fallait, je ne sais pas si, ce n'était pas spécialement sur les addictions. Je ne sais plus. Non, à l'époque, on ne travaillait pas du tout. On ne travaillait que le symptôme. On n'était pas sur le tour. Voilà, c'était vraiment symptôme pur et dur. Et je me souviens, moi, ça, ça me gêne vraiment de ne pas savoir m'arrêter sur le chocolat. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Puis, il y en a à voir bien d'autres. Mais bon, non, c'est celui-ci qui est arrivé. Et effectivement, ça a marché depuis là. Mais ce n'est pas un arrêt brutal. Tu vois, j'ai gardé ce carré. Je suis tellement contente de le manger, mon petit carré. Ça me fait plaisir. La recherche, exact, le dégoût, c'est une bonne piste. Ce n'est pas une bonne piste à l'encontre de l'acceptation. La recherche du bien-être peut-être plus puissant que le dégoût. Oui, c'est ça. Pensez aux bénéfices que vous allez avoir. Là, on va prendre le grand classique parce que beaucoup d'hypnose, c'est sur quoi vous allez tomber. Vous allez tomber sur des trucs de je veux arrêter le tabac. Et on vous a peut-être dit, bon, vous faites mettre un goût dégueulasse à chaque fois que la personne va avoir le goût de la cigarette dans la bouche. Elle va se souvenir d'un goût atroce, blablabla. On a fait un switch ou on a fait un ancrage par rapport à des choses négatives. OK, mais pensez bien, on a un principe de bénéfice secondaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, notre cerveau est capable de désenclencher cet ancrage pour nous permettre de réobtenir quelque chose. Tu vois, connexion faible, alors que là, il n'y a rien qui a changé depuis tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu dommage parce qu'au lieu de dire, OK, tu vas gagner ceci, on va être encore sur une notion de tu vas perdre quelque chose ou tu vas te faire du mal. Aller vers quelque chose de bon, positif et beaucoup plus constructif pour un partenaire et diminuer les zones de stress avec du négatif, négatif, négatif. En tout cas, de mon point de vue. Après, plusieurs séances d'hypnose de PNH, je n'ai toujours pas arrêté. Et plus j'essaye, moins j'y arrive. Qu'en penses-tu ? Parce que déjà, c'est… Déjà, le plus j'essaye, moins j'y arrive. Déjà, oublie cette phrase-là. Ouais, en PNL, on dit toujours que to hope et to try. Donc, essayer et essayer, c'est deux mots qu'il faut que tu banisses de ton esprit. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où tu essayes ou espères, tu n'es pas dans la volonté de réellement réussir. Tu n'es pas dans la notion, la perspective réaliste de dire, je vais y arriver et pas, je vais essayer d'y arriver. Ce qui sous-entend l'échec dans l'essai et l'espoir. Donc, tu peux déjà travailler sur ce processus cognitif de dire, ok, maintenant, je veux réellement ça. Et je n'essaye pas. Je suis persuadé que j'ai la capacité de le faire. Et simplement, avec ces petites suggestions, te donner ce droit-là. Et pas attendre que ce soit quelqu'un au travers d'une séance ou autre qui va te le faire, mais que toi, tu sois l'initiatrice et la motivatrice là-dessus. Il faut déjà que tu aies la motivation. À fond. Il faut être motivé à fond parce que sinon, ce n'est pas la peine. Tu es motivé à fond et après, tu n'essaies pas, tu y vas. Bien sûr. Audrey, oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, dans ce que je présente en hypnosophie, dans ma manière de voir l'hypnose, le symptomatique, c'est quelque chose que je ne travaille quasiment plus parce que je ne trouve pas ça intéressant. Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose de « do or don't do but ». Oui, c'est exactement ça, Aldrich. Yodai, il avait complètement raison là-dessus. Donc, travailler sur le fond, il y a plein de personnes, quand ils viennent en hypnose, à des séances d'hypnose, de PNL ou même certaines psychothérapies ou de l'EFT ou de la psychoénergétique, etc., ils ne sont pas prêts à chercher le pourquoi. Ils disent « moi, ce que je veux, c'est du comment ». Parce que Bendler, Grindr et quand ils ont modéisé Ericsson et dans ce qu'ils ont développé, nous ont bien fait comprendre que le « comment », c'est le plus important que le « pourquoi ». Moi, je ne suis pas tout à fait sur cet accord-là. Maintenant, beaucoup de personnes qui viennent nous voir attendent cette notion de « comment », c'est-à-dire que vous fassiez en sorte de bloquer leur addiction. Certains veulent qu'on bloque, donc on travaille d'abord sur du symptôme, puis après ils disent « ok, maintenant, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé pour ». Mais tout le monde ne vient pas en session d'hypnose avec ce fameux « pourquoi ». Gab, sinon tu peux te dire que manger 3 tablettes, c'est cool. Mais oui, mais non. À la limite, 15%. À la limite, why not ? Après, c'est ce qu'on disait, ces principes d'acceptation, à partir du moment où tu es dans un processus d'acceptation, si tu es ok pour te dire… Si tu es ok pour bouffer 3 tablettes par jour… C'est ça, ou à fumer tes 40 clubs par jour. What the fuck ? Tu ne te poses pas de problème. Il ne faut pas que ce soit dissonant intérieurement par rapport à qui tu es, ce que tu fais. Si tu as réellement une motivation, si tu as envie, c'est comme les gens qui te disent « ouais, ouais, j'ai envie d'arrêter de fumer » et qui te disent non avec la tête ou qui te disent… Bien sûr. Quand tu leur dis que tu veux vraiment arrêter, bon, va peut-être que j'en garderai qu'une dizaine ou qu'une ou que… Ok, mais dis-le clairement, je veux garder qu'une cigarette, je veux en garder 10 ou… Mais sois clean avec toi en fait. En fait, il ne faut pas que tu te fasses des mythos comme plein de gens font « ouais, je veux arrêter d'un coup » et tout, alors qu'ils ne sont pas du tout prêts. Ça se trouve, ils disent « ouais, mais il me faut 6 mois pour arrêter » ou « un an » ou « diminuer » ou « on fumait la moitié ». Il faut être clair là-dessus. On revient sur des principes plus coaching, mais sur le développement et le principe d'objectif. Même positif, même très positif, l'hypnose aide. Bien sûr, la trance va permettre des choses qui sont très intéressantes. La trance va permettre des choses intéressantes, oui. Pour Claudia, le praticien n'aurait pas utilisé pour l'induction « plus t'essayes, moins t'y arrives », « bouger le bras », « je ne sais pas ». Et qu'en bénéfice secondaire, elle l'a gardée, affichée plus, elle l'a gardée pour justement ne pas arrêter son addiction. Possible, c'est après, on ne peut pas dire en 5-5 comme ça. Tu ne peux pas le dire en… voilà, quand tu vois les gens, quand tu leur poses des questions, je vais dire à un moment, sur le questionnement, tu vas croiser un truc qui va te dire « il n'y a pas vraiment envie ». Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis. Je n'ai jamais réussi à faire arrêter sur le long terme. Mais s'ils ont arrêté et qu'ils ont repris, c'est eux le problème. C'est eux qui n'ont pas la détermination claire de vouloir arrêter. Moi, ça m'avait fait halluciner il y a quelques années, quand je commençais à faire ça, de voir une personne qui arrête et je lui dis « le deal, c'était jamais tu reprends une clope ». Jamais. Et au bout de quelques mois, il me dit « ouais, j'ai voulu tester ». Mais je t'avais dit, c'est ton deal avec toi-même. Mais ce n'est pas un test. Donc derrière, c'est toi vis-à-vis de toi. Dis-toi que nous, on est juste une aide. On ne peut pas leur faire faire des choses qu'ils ne veulent pas. Pensez bien à ça. On a trop l'impression qu'avec le travail sur les addictions, sur le tabac et tout ça, il y a une espèce de magie à la con. Non. Si le gars, il a envie de se saboter, s'il a envie de se tirer une balle dans le pied ou autre, il peut le faire. Nous, on ne peut pas empêcher les gens de recommencer ce qu'ils veulent. À moins qu'on aille travailler sur le pourquoi et encore même quand on sait le pourquoi, après, il va falloir l'intégrer, le retravailler, travailler les patterns de fond, les patterns primitifs, etc. Et ça demande énormément de temps. Merci à vous deux. Comment se fait-il alors que certaines personnes arrêtent sans aucune motivation au préalable ? Parce qu'il y en a qui sont hyper suggestives et il y a surtout, et ce n'est pas plus la suggestibilité, ça qui est intéressant, il y en a toute leur vie dans leur modèle, ils ont été passifs. Bref, pensez bien, il y a des personnes, au moment où vous allez vous mettre en posture d'adulte, en l'occurrence de parents, dans un arrêt du tabac par exemple, eux, ils se mettent en enfant adapté et ils font exactement ce qu'ils ont vécu toute leur vie, c'est-à-dire s'adapter. Et si tu regardes souvent comment ils ont commencé à fumer, c'était parce que le groupe des gens, des potes ou n'importe qui lui a donné l'exemple. Donc en gros, ils continuent simplement ce processus hyper classique. Et donc toi, quand tu te places en posture de parent, figure d'autorité, il se met en enfant adapté très souvent et donc ça fonctionne très, très bien. C'est une des notions. Moi, je recherche des séances d'hypnose sérieuse sur la région d'Île-de-France. Eh bien, je ne peux pas te dire qui ou quand, comment. Un thérapeute, ça se cherche. Donc en fait, il faut que tu prennes le temps, Nadia, pour... Il faut que ça matche avec toi, il faut que tu le sente, il faut que tu l'appelles, que tu parles avec, et que tu sois OK avec ce qu'il dit. Avec son cadre. Et il faut vraiment que tu vois si le cadre te parle, si tu as un bon feeling ou pas. Les gens sont sérieux, ils aiment leur métier en hypnose, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, on a tous notre cheminement par rapport aux choses, il faut avoir du feeling. Avoir un praticien, c'est un choix, ce n'est pas un pote m'a dit qu'il était bon. C'est je l'appelle, est-ce que j'ai du feeling ou pas ? Moi, je suis un gros con. Non, mais c'est clair. Je confirme. Moi, le trois quarts du temps, je ne réponds pas au téléphone, je dis aux gens d'aller regarder un site internet et après, éventuellement, on prend rendez-vous. Donc déjà, il y en a plein, ils vont dire, c'est qui ce travail ? Je ne veux pas travailler avec. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Donc, c'est à toi de voir si ça match ou ça ne match pas. C'est hyper important, plus que trouver un thérapeute sérieux. Franchement, en hypnose, les gens, ils aiment leur boulot et ils veulent vraiment soutenir et aider au max. C'est sûr, madame, quand on sait le pourquoi, voilà. Gaël, moi, je fumais deux packs par jour. Je ne me suis jamais dit que je voulais arrêter. Même ma volonté d'être bien était plus forte que celle de fumer. Et ça a fait deux ans que je ne fume plus. La motivation, c'est ce qu'on disait. On revient sur la motivation, sur les besoins profonds, les bénéfices. Daniel, pour le zéro alcool, c'est compliqué. Il y a de l'alcool partout. Et puis, l'alcool, c'est très particulier dans le boulot qu'on met en place avec les partenaires. Mélissa, mais non, je ne sais pas. Gabriel, est-ce que ça existe des questionnologues ? Je n'en sais rien. Il faut que tu vois le mec qui a créé la questionnologie. Je ne sais plus comment il s'appelle. Apparemment, il a créé la questionnologie. Mais voilà. Après, les questionnologues, je n'en connais pas des masses. Ok, Nadia, ok. Donc voilà. Laurence, des ressemblances dans les profils des addicts ? Bien sûr, bien sûr. Si, tu peux avoir des profils addictifs qui sont assez types. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Ouais, mais ouais, non. Après, non. Après, sinon. Tu vas avoir des profils. Mais maintenant, on pense toujours que... Ce qui est bizarre dans certaines addictions, c'est que celles qui sont voyantes, celles qui se sont moins. Et à partir du moment où il y en a qui sont moins, c'est à nous de faire attention. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont codépendantes, voire ultra-dépendantes. Et il y a une addiction à l'autre, par exemple. Il y a des formes d'addiction qui ne sont pas du tout de la drogue, de l'alcool ou autre. Et c'est à nous, dans nos questions, dans notre recherche, de voir ce qui peut correspondre avec nos partenaires. Pensez bien à étudier aussi les profils psychos. Ça, c'est toujours intéressant. Vous pouvez compléter après par différentes méthodes, que ce soit le process-com, que ce soit l'énéagramme, que ce soit tout le boulot, Jung, etc. Ça peut vous apporter des éléments intéressants. Vous posez des questions. C'est ça. En posant des questions, on arrive à savoir beaucoup de choses, quand même. C'est ça. L'idée, c'est penser la phase la plus importante de la psychopratique, qu'elle soit hypnotique, PNListe ou n'importe quoi. C'est la question. C'est poser les questions, écouter les réponses et pas aller dans une série de questions. Des sets de questions, ça ne sert à rien. C'est un set de questions dans un objectif. C'est avec un suivi, avec un objectif. Et une création de mapping, si possible. Créer un plan de ce qui est en train d'être proposé à un moment T, afin de permettre une observation globale des différents patterns qui sont proposés. Et peut-être que dans les patterns, tu vas t'apercevoir qu'il y a une addiction, mais peut-être que ce n'est pas l'addiction qu'il faut travailler en premier. Pense bien qu'il n'y a pas nécessairement... Quelqu'un peut venir pour une addiction et qu'en fait, l'addiction, on s'en tape. Voir même, on ne la traite pas du tout dans les premières séances, parce que ce n'est pas ce qui est important. Ce que disait Gaël était intéressant. Lui, c'est parce qu'il voulait être bien qu'il a arrêté la clope. On va dire que le bénéfice secondaire de chercher à être bien était l'arrêt du tabac. Mais tu vas l'avoir sur plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais qui fait qu'un moment ou un autre ? Tu es addict et que tu veux compenser. Et qu'est-ce que tu compenses ? Et à partir du moment où tu commences à aller travailler ça, ça devient assez passionnant. Oui. D'autres choses à dire, Madame Kittin ? Parce que tu avais commencé avec « c'est bien, il faut se faire suivre par des addicts. » Oui, et puis l'hypnose peut effectivement apporter beaucoup en complémentarité. Bien sûr. Parce que… Mais effectivement, tu me parlais de quelqu'un qui était addict à plein de choses. Déjà, il faut savoir… On ne peut pas traiter tout d'un coup. Il faut les prendre peut-être une par une. Ou alors, si tout est lié, tout est imbriqué, il faut effectivement aller à la cause de cette addiction. Et toujours le même système, on pose des questions. Bien sûr. On voit d'où c'est parti. On cherche d'où est parti le process. Oui, ça reste… Et ça, donc, l'addictologue va donner des pistes, va donner une façon de… un process avec un suivi derrière qui est souvent très très bien fait. Parce qu'ils ont l'habitude, en principe, il y a les addictologues pour le tabac, il y a les spécialisés dans les drogues… Les drogues dures, l'alcool, l'alcool, machin. Ils sont spécialisés dans ce truc. Maintenant, après, effectivement, avec l'hypnose, avec des thérapies de ce type, on peut travailler en parallèle et par un biais un peu différent et qui peut donner des résultats et qui peuvent être complémentaires, à mon sens. Oui, tout à fait. Comme ça dit, je n'ai pas la science infuse dans ces domaines non plus. Moi, j'ai suivi dans un centre de formation une technique qui permet, d'après leurs résultats, un arrêt au bout d'une heure trente avec un sprit, crypte d'auto-hypnose, EMDR, cohérence cardiause. Qu'en penses-tu ? J'en pense que oui, ça peut marcher, oui, ça peut ne pas marcher. Moi, sur un arrêt du tabac gratuit, le site que j'ai fait où tu as plein de types de séances, tu as des gars, j'ai fait un programme de 21 jours, tu as des gars, ils arrêtent en 3 jours. Il y en a, ils font les 21, ils n'ont pas arrêté. Il y en a, ils font la technique de Kine, ils s'arrêtent direct. Il y en a un autre, ils font la technique plutôt de Kappa, ils s'arrêtent. Et ainsi de suite, tu ne peux pas… il n'y a pas d'absolu… il faut vraiment arrêter de penser que la psyché, il y a une méthode qui est juste. Adaptez-vous, soyez souple, soyez open, soyez vraiment le plus possible dans une démarche à vous dire, mon partenaire est unique et ce n'est pas un putain de protocole qui va donner une vérité. Même s'il y a du bon, il y a des choses à prendre dans les protocoles, c'est à nous d'être adaptés. D'être adaptés, je prends l'exemple du tabac. Tu sais que tu as des gens qui ont fumé toute leur vie, qui n'ont jamais arrêté de fumer. Tu as ceux qui ont arrêté. Tu as ceux qui ont commencé quand ils avaient 8 ans, tu as ceux qui ont commencé à 18 ans. Donc, tout ça, ça se traite de façon différente. Donc, si tu prends un protocole, le protocole, il va te marcher sur un pourcentage. Et c'est très bien. Et c'est très bien et c'est parfait. Tu as le protocole de l'Australien. Oui, c'était celui de Cagnes qui l'a retravaillé. C'est celui de Cagnes, voilà. Qui marchait, semble-t-il, cela dit, on ne sait pas sur quelle longueur de temps, il marchait a priori sur 70% des personnes. Après, on ne sait pas combien reprenait ou pas. Maintenant, quand tu vas avoir quelqu'un en face de toi et que tu vas avoir la chance de lui faire, enfin, qu'il va avoir la chance surtout d'avoir une séance dite unique et privée et que tu vas pouvoir lui demander depuis quand il fume, pourquoi il fume, qu'est-ce que ça lui fait de fumer, qu'est-ce qu'il fait qu'il prend sa clope. Enfin, bon, un truc relativement personnalisé. Je pense que tu as beaucoup plus de chances d'arriver à un pourcentage. Moi, je suis toujours sur le truc de faut arrêter de se taper la tête à dire en one shot, je t'arrête quoi que ce soit et la vie est belle. Oui, il y en a, ça va faire en one shot, il y en a, il leur faudra 15 séances. L'important, c'est quoi ? C'est le cheminement qu'on va mettre en place pour permettre à notre partenaire de se sentir bien. Et chacun trouvera le chemin qui sera le plus adapté à un moment T. On ne peut pas, il n'y a pas d'absolu. Vraiment, si vous pensez que l'hypnose, la PNL, le MDR, ce que vous voulez, ça marche, c'est fake. Ça marche par moments, ça ne marche pas par d'autres. Il y a plein de critères à prendre en compte. Il y en a aujourd'hui qui crachent sur la psychanalyse alors que la psychanalyse a aidé plein de gens. Oui, elle n'en a pas aidé plein d'autres. L'hypnose aidera plein de gens et n'en aidera pas plein d'autres. L'énergie éthique a aidé des gens et n'en aidera pas plein d'autres. Il faut vraiment être sur le principe de dire, voilà, moi je propose une porte. Peut-être que la porte que je vais te proposer, elle va t'ouvrir sur un champ de possible qui va être extraordinaire. Peut-être pas. Et il faut arrêter de se... Il faut être vraiment dans un notion où notre notion de taux de résultat et tout, il faut le... Bien sûr, on veut avoir du résultat, mais il faut aussi laisser le chemin, la quête de tout à chacun dans son développement. Et c'est hyper important. Aldric, tu disais, une des méthodes intermédiaires qui a fonctionné au moins une fois d'après mon expérience avec des gens qui ont une motivation moyenne a été l'augmentation du plaisir sur une cigarette. Et il y a celle que vous avez à choisir, car vous savez pourquoi réellement elle vous a apporté ce plaisir. C'est comme une tueur, etc. Mais bon, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est que dans ça, je suis addict, ce n'est pas la même chose que j'ai du mal à m'en passer. Exactement, complètement. C'est tout à fait ça. L'infirmière addict que je connais s'est formée à l'hypnose, l'hypnose entre à l'hôpital, ça c'est cool. What about donner l'envie de vivre avant tout, considérant qu'on se tue en fumant ? Il y en a, ils n'en ont rien à battre de se tuer. En fait, la notion de... Il y en a, si tu as envie de leur donner goût à la vie, ça va être plus du coaching, quoi de choses, parce que thérapeutiquement, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Gaël, oui, j'ai parlé avec une infirmière qui me disait que les hypnose bossaient sur les grands brûlés, oui, bien sûr. Jessica, bonsoir, merci pour ce moment, je suis thérapeute. Et j'ai un client que j'ai du mal à aider sur son addiction au jeu. Oui, il est résistant, et vous, un conseil ? Tu ne m'entendras jamais donner des conseils sur le net ou sur une vidéo, tout simplement parce que je ne le connais pas. Et moi, je pose plein, plein, plein de questions. Donc en fait, en gros, dans ton cheminement, il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça lui apporte, depuis quand, qu'est-ce qu'il compense. Et tu vas arriver à un moment, à un autre, à papa, maman, à sa jeunesse, qu'est-ce qu'il est en train de compenser aujourd'hui au travers du jeu. Mais on va l'avoir sur toutes les addictions. Et qu'est-ce qui lui manque dans sa vie ? Donc ça, ça lui permet de quoi ? De remplir quoi ? Quelle partie de lui ? Quelle présence ou non présence ? Quel manque de quelque chose ou autre ? Et ça, c'est du questionnement qui va nous permettre d'aller sur quelque chose. Tu vas le sentir à un moment, il va y avoir une espèce de bug, et le gars va être mal à l'aise par rapport à ça. Ça demande un peu de temps. N'hésite pas à poser plein de questions. Même s'il y a des moments, tu as l'impression que tu vas un peu nulle part. C'est à toi, après, de bien mapper, c'est-à-dire de faire une cartographie qui peut te ramener à des choses. Il n'y a pas d'absolu. Là encore, je reprends, moi, je suis un... Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un gros anti-protocole, etc. Même si je trouve qu'il y a des choses positives. Parce que ça nous a trop enfermés dans une idée de se dire la vérité se trouve au travers des mots qu'on dit à un autre gars, à plein d'autres gens. Et même si on adapte, allez, 10 ou 25 phrases, ça reste quelque chose qui est prémâché. L'important est de trouver pour notre partenaire ce qui est le plus utile. Surtout en cabinet. Après, quand on fait des MP3, c'est encore autre chose. Mais en cabinet, on a cette chance-là de pouvoir croiser du monde et c'est top. Claudia, je profite de cette occasion pour te remercier pour tes vidéos de l'hypnose profonde. Je la pratique à ma façon sur mes clients et les résultats sont fantastiques. Merci, merci. Merci à toi, Claudia. Florence, il n'existe pas une méthode miracle qui serait une panacée. Non, sinon on le ferait tous. Il faut juste être cool. Salut Aurélien, ça va ? J'ai filmé 30 ans, j'en suis arrivé à 2 paquets par jour et j'ai arrêté 6 mois en me faisant mon programme PNL Sofro Auto-Hypnose, super. Je n'ai jamais eu l'occasion d'accompagner quelqu'un, mais... Pourquoi ça fait ça ? Affiché à où ? Mais j'adapterai sûrement au cas où... C'est exactement ça. Ce que tu as fait pour toi, Lo, c'est ce qu'il faut que tu fasses pour les autres. Tu adaptes, tu vois. Tu vois que ça n'avance pas trop d'une manière. Tu corriges, tu vois. Soyez cool et soyez bienveillant avec vous en tant que praticien. Je sais qu'on vous fout la pression, genre il faut que tu me fasses arrêter. Et bien non, il est cool. C'est toi qui vas arrêter. C'est toi qui vas arrêter. Et puis moi, je suis là pour t'accompagner. Je ne suis pas là pour te dire, ne t'inquiète pas, en moins de 25 minutes, tu seras sauvé. Et je vais aider les 8 générations qui suivent. Non, non, non. On n'est pas des sauveurs. C'est assez dit et redit et re-redit. C'est ça. Et l'hypnose ne fait pas des miracles non plus. Bah, ça en fait. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas l'attendre. C'est plutôt ça. On a des super trucs. Il y a des super trucs. Mais ce n'est pas de la magie. Donc, il y a du cheminement. Et puis, il faut comprendre aussi ce qu'on fait au fur et à mesure. Et la problématique de beaucoup de choses, c'est que parfois, on répète sans comprendre ce qui est en train de se passer. Quel est le plus important à prendre en premier ? D'abord, la PNL ou l'hypnose ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Toi, dans ton type de personnalité, la PNL, c'est plus cohérent. Donc, il faudrait aller dans une régression envers l'enfance pour aller à l'origine, pour comprendre et changer les choses si c'est depuis l'enfance. Les régressions à la cause, pour moi, dans la majeure partie des sessions, là, je dois avoir le moins en moins de batterie. Ah oui, il me reste 5. Donc, ça risque de couper un moment ou un autre. Je veux qu'on renche. Mais non, parce que t'as pas mon... C'est un truc bizarre. C'est pas un truc... Et non, c'est un nouveau téléphone. Donc, ils font chier. Donc, ça risque de couper. On vous le dit. On va même arrêter dans quelques instants. Je réponds aux dernières questions. Donc, ouais, les régressions à la cause, c'est toujours intéressant. Pensez bien à ne pas confondre ce qui va être exprimé comme étant un souvenir, comme étant la réalité de quelque chose. Il y a plein de faux souvenirs. C'est pas important. Nous, on le traite de point de vue symbolique. Donc, effectivement, faire des régressions, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Jessica, merci beaucoup. Christophe, que penses-tu des centres de formation qui forment la psychopathologie en une semaine dont les bases des trucs vus en cabinet ? C'est... Psychopato en une semaine, c'est long, mais c'est bien. C'est bien, la psychopato. Il faut l'étudier. Merci. Cette honnêteté de point de vue fait beaucoup de bien. Cool. Aurélien, merci. Bah, des nada. Non, reste... Bah, je peux pas. Il me reste 5-4% sur mon téléphone. Et vu qu'on s'est mis ça en mode impromptu, bah, j'ai pas du tout de batterie. J'ai dit, walouf. Donc, je vous dis à très vite. Skittin, tu l'as dit très vite aussi. Ah bah oui, oui, oui. Voilà, on vous fera souvent, je pense, quand on sera en groupe, comme ça, des petites interventions en live. Tu vois, on a là, on a trop mieux. Et impromptu. Et impromptu. Ah, mais vous êtes nombreux. Ouais, c'est ça. Mais on va faire des impromptueux régulièrement. Donc, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, de tout ce que l'on dit, ne prenez que ce qui est bon. Et juste pour vous, c'est plus important et de venir qui vous êtes vraiment. Be one. Ciao, ciao.